Bonjour, et merci d'avoir accepté de recevoir Guinée Matin.com. Alors, hier, le sommet de Paris, c'est la relance des économies africaines ébranlées par la Covid-19, c'est assez fait, sans aucun engagement faible. Mais les participants ont promis de poursuivre les discussions autour des droits de tirage spéciaux, appelés DTS. Alors, ce sont des actifs du fonds monétaire qui peuvent être convertis en dévises. Concrètement, en quoi cela va consister ? C'est une procédure, notamment le droit de tirage spéciaux avec l'accord du fonds monétaire, qui permet à un pays d'avoir des ressources additionnelles pour son propre, pour son financement. Vous savez que très souvent, soit c'est la dette, soit c'est la mobilisation des ressources intérieures, et la question des DTS permet d'avoir, de manière substantielle, des ressources financières disponibles pour aider les pays en difficulté, notamment les pays africains. C'est ça, l'idée de fond. Maintenant, l'objectif qui est fixé, c'est d'atteindre les 100 milliards de dollars, et ce n'est pas encore acquis. Ce qui est plus ou moins certain, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir les 33 milliards de dollars. Pour le reste, la différence, il faudrait l'accord de certains pays qui ont des quotas relativement importants en DTS, et qui pourraient, avec leur assentiment et leur accord, utiliser leur part pour contribuer à financer la politique de relance des économies post-Covid des pays africains. Et quelle est la force de Macron d'aboutir à ce processus-là pour qu'il y ait cette augmentation ? Je pense que vous savez que vous regardez à l'heure actuelle le monde, les changements de paradigme en ce qui concerne la gouvernance économique, elle est très perceptible. Le président Biden, avec près de 1900 milliards de dollars, est en train d'engager un plan de relance extrêmement important du côté des États-Unis. Et donc, la politique libérale qui avait prévalu jusqu'à présent, qui est très restrictive en ce qui concerne ces démarches de type keynésiennes, sont en train d'être battues en brèche parce que l'État reprend, disons, un poids politique et un poids économique et financier très important. Et je pense que les mentalités sont en train d'évoluer. et il n'est pas exclu qu'avec la réunion qui pourrait se tenir avec les pays industrialisés, c'est-à-dire le G20, que cette question d'autorisation, d'utilisation des tirages spéciaux de la part de certains pays financièrement plus solides pourra être un point qui pourrait être à l'ordre du jour. Je pense que le président Macron va continuer à aller dans ce sens. Là, il a vu, il a rencontré les principaux pays qui sollicitent cette aide. Ensuite, il se fera, disons, l'ambassadeur de ces pays vis-à-vis des autres puissances économiquement fortes du monde pour obtenir la possibilité que le Fonds monétaire international avec son conseil d'administration autorise la possibilité d'accroître les droits de tirage spéciaux et de permettre à certains pays d'utiliser leur code part pour reverser dans le panier de l'aide aux pays à faible revenu. D'accord. Et si la démarche aboutissait, selon vous, comment doit se faire la répartition et ces montants-là vont servir à quoi concrètement ? Non, ces montants vont servir pratiquement à régler la question des investissements, à relancer les économies qui sont fragilisées et à lutter contre la pauvreté. Et je pense que ça va être dans la même logique que la politique qui a été mise en avant à un moment donné en ce qui concerne, disons, l'effacement de la dette à travers l'initiative des pays très endettés. Et donc, il y aura des conditionnalités, il y aura des procédures qui pourront permettre à des pays d'être éligibles ou pas. Donc, les critères de bonne gouvernance, les critères de ciblage des financements, tout cela, je suis sûr, seront des questions qui seront à l'ordre du jour de manière bilatérale ou de manière plus approfondie au niveau de certains experts pour fixer la ligne qu'il faudrait mettre en avant pour l'utilisation opérationnelle de ces mesures, disons, de droits de tirage spéciaux. Alors, la Guinée a été absente de ce rendez-vous parce que n'ayant pas été invité par les organisateurs. Est-ce qu'il y a tout de même un sens à la Guinée de pouvoir bénéficier des retombées de cet accord ? Vous savez, la Guinée est en train d'accuser beaucoup de déboires sur la scène internationale. Nous avons raté, nous avons été disqualifiés en tant qu'État par rapport au projet américain du millénium, du fait, disons, de non-respect, disons, des questions relatives à la gouvernance et au respect des droits de l'homme. C'est une perte sèche d'une possibilité de financement de près de 500 millions de dollars que nous avons perdu. Nous avons vu que les apports, aussi bien du Fonds monétaire et de la Banque mondiale pour certains pays, par exemple, le Ghana avait bénéficié de près de 1,1 milliard de dollars pour la lutte contre les effets du Covid. Nous, je ne pense pas que le montant a été relativement substantiel. Donc, la question de la Guinée, elle est intrinsèque à notre situation interne. La mauvaise gouvernance, l'incapacité de promouvoir les intérêts du pays font que nous sommes toujours en retard ou très souvent absents de là où les choses essentielles se dessinent. Avec cette rencontre, avec ces montants, qu'est-ce que la Guinée perd ? La Guinée perd des opportunités de financement. La Guinée perd en images. Le fait même que le président Alpha Condé ne soit pas invité, ça, c'est aussi, dans une large mesure, sur le plan diplomatique, c'est un camouflet pour les autorités guinéennes. Là où les choses importantes du monde se dessinent et que vous soyez absents, et en plus que vous ne soyez même pas invités, cela veut dire que l'isolement relatif de notre pays sur la scène internationale est une réalité aujourd'hui. Alors, quand même, il y a le proche du pouvoir qui brandit cet argument de la souveraineté nationale. Est-ce que vous pensez que c'est un argument valable pour justifier l'absence de notre pays à ce rendez-vous ? Bon, déjà, vous savez, souveraineté, 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 c'est une chose que nous clamons à gauche et à droite lorsqu'on n'a rien d'autre à dire. Mais ça, c'est une perte de crédibilité, c'est une perte d'image qui affecte la Guinée. Regardez, très souvent, les autorités actuelles se glorifient d'avoir financé par leurs propres ressources trois élections en un an. Mais ils ne disent pas à la population qu'ils ont ruiné financièrement le pays en accroissant l'endettement du trésor vis-à-vis de la Banque centrale seulement au cours de l'année 2020 de près de 5 000 milliards de francs guinés, c'est-à-dire l'équivalent de 5 milliards de dollars à l'accroissement de l'endettement du trésor vis-à-vis de la Banque centrale. Cela veut dire que nous vivons totalement à crédit et la planche à billets est l'élément qui permet dans une certaine mesure de satisfaire les financements des besoins de l'État. Ceci dit, vous regardez bien, il y a beaucoup d'institutions qu'on ne parvient même pas à financer parce que les ressources financières font défaut. Vous avez une incapacité d'accroître la mobilisation de vos ressources intérieures, de vos recettes intérieures. Vous avez le malheur également de faire en sorte que vous vous êtes fâché avec la communauté internationale et la communauté financière internationale mondiale qui aurait pu compenser vos déficits. Et en d'autres termes, cela veut dire que la Guinée est dans une très mauvaise situation sur le plan financier et sur les autres aspects qui sont corrélatifs à l'absence de financement, c'est-à-dire la question économique, la question sociale et la question politique. Quel est votre message de la fin ? Par rapport à cette question, vous savez que la Guinée a besoin véritablement des réformes en profondeur. On ne peut plus tricher et on a triché pendant très longtemps en croyant que le fait de faire des discours dithérambiques, ça permet de changer les réalités. Mais aujourd'hui, la Guinée ne peut plus se permettre de vivre comme elle l'a vécu jusqu'à présent. Les réformes sont indispensables, les changements sont à l'heure du jour. Merci, M. Merci beaucoup.